A la bonne heure, les coups de gueule et coup de cœur de l'invité. Alors c'est le moment des coups de gueule et des coups de cœur. J'espère que vous avez fait vos devoirs, c'est la rentrée scolaire, Mélanie. Oui, j'ai une petite idée de mon coup de gueule et de mon coup de cœur. Très bien. Est-ce que vous voulez la partager avec nous ? Non, mais je ne savais pas si c'était maintenant qu'il fallait lire. Oui, c'est maintenant. S'il vous plaît. Mon coup de cœur, alors ce n'est pas quelque chose de récent, c'est un livre que j'ai lu cet été de Herman S. qui s'appelle Siddhartha. Oui, ce n'est pas récent. Ce n'est pas du tout récent, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre qui est un petit bouquin sur un chemin initiatique. C'est un petit livre philosophique et je trouve que ça replace les choses, l'essentiel de nos vies, de nos chemins de vie sur toute la société parce que vraiment c'est en Inde, etc. Il y a des millénaires, etc. Mais ça nous parle aujourd'hui à nous de toute cette société, de comment on peut se perdre et de qu'est-ce qui doit réellement nous guider. Sans nous donner de morale, parce que justement, ce personnage, il va se perdre aussi là-dedans. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée et en tout cas, ça m'a guidée tout mon été. J'espère que ça va me guider aussi tout le monde cette année. Très bien. Alors ça, c'est le coup de cœur. Le coup de gueule ? Bon, alors mon coup de gueule, c'est parce qu'en fait, j'en ai marre quand je vais dans les supermarchés. Et maintenant, ils nous font payer les sacs en plastique. Oui, parce que ça tue les dauphins. Voilà. Mais ça, c'est l'excuse qu'il nous dit. Parce qu'il y a beaucoup de dauphins dans les travails des supermarchés. Parce que je trouve que c'est complètement honteux. En fait, j'ai l'impression que c'est encore pour se faire de l'argent comme ce n'est pas possible. Vous voulez tuer les dauphins ? Non, mais je ne veux pas tuer les dauphins. Mais ce qui m'énerve, c'est que, en fait, c'est toujours l'espèce d'hypocrisie de nous, nous rendre responsables. Alors qu'eux, ils peuvent déjà se responsabiliser. Vous pourriez y aller avec votre caddie. Vous avez vos sacs ? Non, mais parce que parfois, quand je rentre tout ça, je n'ai pas eu le temps de prendre mon caddie ou je ne sais pas quoi. Bref, en plus, ils continuent à faire des sacs en plastique. Alors qu'à la rigueur, s'ils ne veulent plus qu'ils utilisent, ils arrêtent de les faire. Je crois qu'on a un vrai sujet. On peut demander une demi-heure d'antenne de plus à la Régie. Des sacs en papier. Bref, ça, c'est mon truc parce que ça m'énerve. Très bien. Jonathan ? Mon coup de cœur, c'est un truc que j'ai vu sur Dailymotion. C'est une bande-annonce. C'est la bande-annonce cachée de Matt Damon. Je vous engage à aller voir ça. Ah oui, c'est génial. Allez voir, c'est très drôle. Vous t'avez fait bande-annonce cachée de Matt Damon. C'est vraiment mon coup de cœur. Voilà. Et le coup de gueule, c'est la SNCF. Mon coup de gueule, c'est... Oui, et puis c'est le coup de gueule de Mademoiselle. Moi, je trouve que c'est très bien d'aller faire ses courses avec son caba. Comme une vieille dame. C'est ce que je veux. Voilà. Allez, tous à vos cabas. Allez.